bonjour à tous donc comme vous l'avez vu je vais faire l'essai et je vais donner mon avis sur la clio 3 rs phase 1 et la 208 gti phase 1 également donc je commence par la clio car la 208 je la connais bien c'était ma voiture de tous les jours donc là on va parler vraiment que de la conduite pas de finition intérieure ou autre alors déjà qu'on prend le volant il est plus gros il est plus gros la direction est à petite vitesse la direction est plus dure sur la clio c'est vrai qu'en roule ça se vaut en tout cas on sent directement que la voiture elle a moins de roulis la voiture elle a beaucoup moins de roulis que la 208 après c'est une 208 classique à ce pas une 30e ou une ou une by peuge au sport sur la clio on n'est pas sur un châssis cup non plus c'est sympathique je double un peu des feuilles sur la route où je ne suis pas trop bas des branches le pédalier qui permet un talon pointe est vraiment bien fait ça se fait vraiment bien après vu que c'est pas un turbo faut tirer dedans quand même pour avoir les chevaux ça se fait bien c'est vraiment un petit kart on se fait vraiment plaisir à son bord j'ai envie de dire ça marche ce qu'il faut en france pour se faire plaisir ça suffit très très largement le gros volant ça fait bizarre quand on conduit une 208 pas forcément une gti mais toutes les 208 ou les 308 avec le high cockpit qu'ils appellent comme ça avec le petit volant le petit volant c'est super sympa c'est vrai que là on a un gros volant et une grosse prise en main le diamètre aussi est plus important alors c'est toutes deux des directions électriques donc elles sont gérées différemment du coup celle-ci à basse vitesse est plus dure après quand ça roule on ressent exactement la même chose on sous-titrable on sous-titrable on 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 ça marche le châssis est sympathique le châssis est sympathique alors au niveau échappement et une demi ligne mille tech là où la 208 un silencieux tube inox car c'est vrai que ça chantonne c'est fort sympathique le bruit est vraiment sympathique alors déplacement de la main quand on passe les vitesses il n'est pas très long la boîte elle est précise ça marche bien ça ouais ça va très très bien je suis pas un pilote non plus loin de là je suis pas un pilote non plus loin de là mais c'est vrai que on prend du plaisir en tout cas moi j'en prends non la boîte va bien le volant va très très bien les freins les freins pour l'instant ça va je dis ça parce que la première fois que je l'ai essayé j'avais plus de frein dès la première descente alors j'ai freiné comme un gros sac et c'est vrai que ça ça a manqué de frein quoi donc les freins je pense que pour faire de la piste je pense que c'est quelque chose à retoucher quand même les freins alors pour rouler sur la route tartiner un petit peu de temps en temps ça suffit je pense très largement je crois que je listening la boîte est assez courte là je sens que les freins perdent un peu de mordant on va fuir un peu plus fort alors je pourrais sur vendre la 208 parce que la 208 je l'ai kiffé celle là franchement elle va bien aussi après on peut pas trop parler de l'équipement je sais même pas si elle peut tout dedans pas de caméra de recul pas de pas de détecteurs oui quand même les aides de conduite de base quand même c'est vrai qu'on retrouve plus l'esprit d'une 205 gti là dedans avec son de l'itatmo qui chantonne fort sympathiquement non en vrai j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup je perds un peu de mordant au frein forcément je fais que j'accélère je freine alors c'est vrai que vu que c'est un atmosphérique c'est un peu creux forcément faut être dans les tours pour que ça marche on peut pas tout avoir mais c'est vrai que ce moteur qui est présent à peu près le 2 litres essence de chez Renault Sport avec le turbo sur une Mégane 2 RS ou une Mégane 3 RS voilà ça marche ça marche vraiment bien mais bon pour le gabarit de la petite voiture là c'est largement suffisant on peut dire que ça manque de puissance mais pour l'exploiter déjà là je laisse de la gomme sur la route quand même quand je r'accélère en deuxième je le sens elle chasse enfin elle glisse un peu non franchement ça c'est super maintenant on va passer à la 208 puis bah pareil c'est mes impressions à chaud allez à tout de suite et voilà on se retrouve au bord de la 208 GTI alors ça marche déjà énormément par rapport à la Clio c'est impressionnant bon sinon le le talon pointe il se fait il se fait bien aussi il ne peut assez il n'y a pas une entreprise où on peut éviter lui qu'a dit VOC il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de personne d'autre il n'y a pas il n'y a pas put lui il n'y a pas Ok, donc le petit volant, il est bien sympathique. Alors là, même en 3, elle perd l'adhérence. Enfin, ça pousse. Voilà, j'ai déjà, je sens que les freins sont déjà, qu'ils souffrent déjà un petit peu, quoique non, pas vraiment en fait, ça va. Alors, elle est bien chaussée puisqu'elle est chaussée en pilote super sport. C'est vrai qu'elle accroche quand même mieux que la Clio, mais bon là, les pneus, je pense qu'ils y jouent pour quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette voiture ? Est-ce qu'elle est juste parfaite ? En ivoire souille, on va sentir plus de poids sur l'avant alors qu'elle est plus légère que la Clio. Alors, il y aura plus de poids, enfin, on aura l'impression d'avoir un train avant qui est plus lourd, mais il reste quand même très très bon, franchement, il n'y a trop rien à dire. à niveau des pneus, ceci, il grippe vraiment bien. Alors, le siège, il est réglable en hauteur, celui de la Clio aussi, le volant en hauteur également et sur cette 208, par contre, il est réglable en profondeur. Alors, ça, c'est sympathique. Alors, c'est important de le noter car toutes les voitures n'ont pas ce réglage. Alors, je ne sais pas si on va entendre la vidéo, le petit claquement ou lâcher de gaz. Et c'est vachement sympa. En vrai, le châssis, il est quand même très très bon, il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire. Il est peut-être un petit poil en dessous de la Clio, mais je veux dire, il passe quand même très bien. Et encore, on n'est pas sur une 208 GTI by Peugeot Sport ou une 30e anniversaire, qui, eux, ont des châssis un peu plus performants encore. Alors, vu qu'on a le turbo sur ce moteur 1.6, il n'est pas aussi creux que celui de la Clio. Celui de la Clio, il est vraiment creux, il n'y a rien en dessous, il n'y a vraiment rien. Là, c'est quand même vachement plaisant, ça repart tranquillement, il n'y a pas besoin de tirer à fond, celle-ci par exemple, je ne l'ai jamais amené au rupteur, tandis que la Clio, j'ai l'impression, je passe mes vitesses à chaque fois, je suis en limite rupteur. Là, le turbo, il est sympa, il fait le job. Alors, la commande de boîte, elle est un peu plus dure que celle de la Clio, le passage des rapports reste quand même très précis. C'est pareil, le débattement, ça va, il n'est pas excessif. L'avantage d'une moto, c'est quand même qu'un camion, c'est facile à doubler, une voiture et un camion, c'est foutu, il ne va jamais vous doubler. Alors, c'est clair que ça pousse quand même plus que la Clio. Là, en virage, en accélération, en troisième, on a un peu plus dure. elle patine encore, alors que la Clio, la troisième, non, ça patine pas, ça manque de couple. Alors, c'est quand même bien, bien efficace, je pense que la pipe au jeu sport, elle doit être terrible. On entend, ça souffle, ça souffle ! Alors là, il y a un camion qui a versé de la flotte, je pense, sur la route, donc on va pas aller très vite dans la descente. Tous les virages sont remplis d'eau, c'est super sympa pour les motards qui vont passer après. voilà. Bon, forcément, la Clio, elle est de 2007 et celle-ci, elle est de 2013, donc en équipement intérieur, on est quand même un petit peu plus haut de gamme. il y a du Bluetooth, il y a les détections de recul. En fait, je sais pas si je préfère la Clio, au niveau sonorité, au niveau conduite. avec la petite pétarate qu'elle fait au lâchement des gaz, celle-ci, elle est sympa quand même. Le talon-pointe, il se fait aussi très très bien. Ah, voilà, le virage, il est plein d'eau. Ça, c'est dangereux, ça. Enfin, c'est dangereux. Ça dépend à quelle vitesse on arrive. Ah, pour une voiture de tous les jours, ça va très très largement. Il y a ce qu'il faut ou il faut. Et encore, il fait 25 degrés extérieur, elle a tendance à prendre de l'air chaud à cause d'un échangeur qui est un peu sous-dimensionné, mais ça marche quand même bien, il y a toujours du répondant. Comme je l'ai dit avec la Clio, je suis pas du tout un pilote, je préfère plus la moto que la voiture, en tout cas. C'est vrai que j'aime bien me faire plaisir aussi dans l'auto. Alors, j'ai pas fait de bilan, mais si je devais donner en gros mon propre avis sur ces deux voitures. Alors, pour les plus de la 208, ça serait le couple du THP, parce que le 1.6L turbo, c'est impressionnant le couple qu'il a par rapport au 2L Atmo. Forcément, la consommation, car le 1.6L va beaucoup moins consommer que le 2L. On peut aussi ajouter l'équipement intérieur, mais forcément, c'est une voiture plus récente. Dans les moins, la suspension qui est trop souple. Je vois que ça va. Peut-être changer les 4 sorts, certains le font, ça leur abaisse un peu, c'est joli. Est-ce que je dirais la fiabilité du THP ? Eh bien non. La 208 GTI, j'en ai eu une pendant 5 ans et j'ai jamais eu de soucis. Pour ma part, je n'en parlerai pas. Et pour la Clio, le gros plus, c'est forcément le châssis. Le châssis Renault Sport, tout le monde en parle. Donc c'est vraiment son gros point positif. Pour les moins, le moteur est quand même poussif. Un petit turbo sur ce 2L, ça ferait vraiment un avion de chasse. Même sûrement trop pour ce type de voiture, mais il y en a qui le font, ça doit être fort sympathique. Et si on veut parler de la fiabilité du THP face à cette voiture, on peut aussi parler de la boîte qui est plutôt fragile, avec les synchros qui s'usent prématurément. Donc chaque voiture a ses points faibles, mais c'est aussi un peu la loterie. Et pour les rageux qui n'ont jamais testé ces deux voitures, votre avis ne m'intéresse pas et n'intéresse personne. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.